bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver pour les nouvelles énergies du mois de mars 2021 j'espère que vous allez tous bien et c'est donc un nouveau format que je vous propose puisque actuellement je vous faisais des guidances sur les 15 prochains jours et les énergies lunaires et comme vous le savez pour ceux qui me suivent et pour les nouveaux abonnés du coup vous le saurez la chaîne est en train de connaître certaines modifications et certaines améliorations donc par conséquent on oublie les énergies pour les 15 prochains jours et je vous ferai les énergies au mois puisqu'ensuite vous me retrouvez de façon hebdomadaire pour vous accompagner alors je vous rassure le format change enfin la période change mais les méthodes de fonctionnement vont rester identiques puisqu'on fera la vidéo en deux temps enfin en trois temps même puisque la première partie de vidéo sera réservée aux énergies à la canalisation des énergies du mois de mars la deuxième partie de vidéo sera réservée aux questions fermées par oui ou par non avec lesquelles je répondrai avec les pièces de fortune et la troisième partie de vidéo sera réservée à l'astro chance qui cette fois ci sera pour le mois donc qui dit énergie du mois dit forcément un tableau un petit peu plus conséquent puisque on a un petit peu plus de choses à voir et analyser ensemble donc je vais utiliser plusieurs jeux pour essayer de couvrir tous les aspects possibles qui pourraient se présenter au mois de mars alors tout d'abord je propose de faire les énergies principales avec les runes futarque puisque je vais utiliser les runes fantabuleuses la version versatile donc c'est un jeu qui comme son nom l'indique est réversible puisque les runes ont deux sens de lecture enfin pas toutes on continuera les énergies principales avec l'oracle l'oeil dans le noir pour venir un petit peu définir la tendance énergétique on fera un tableau analytique avec le carré fantabuleux pour vraiment venir préciser ce qui pourrait se faire durant le mois de mars et on se fera une partie aussi guidance amoureuse avec l'oracle sacré coeur de dorine gilbert que je ne présente plus je pense que vous le connaissez cet oracle qui est juste sublime et magnifique et on viendra compléter cet aspect de guidance émotionnelle avec l'aspect un petit peu des peurs des objectifs et des buts qu'il va falloir un petit peu travailler pour le mois de mars voir en fonction de ce qui sortira ce à quoi on sera confronté pour essayer de le travailler et d'anticiper un petit peu ça on viendra bien sûr compléter le tirage avec une petite baguette chinoise je sais que vous les adorez ces baguettes chinoises moi aussi je vous rassure donc du coup on fera une petite baguette chinoise pour venir synthétiser le tirage et puis bien sûr on utilisera aussi les runes sorcières en complément du tableau du carré fantabuleux pour venir un petit peu préciser tout ça et comme je vous l'ai dit donc deuxième partie commencez à préparer vos questions si vous en aviez donc des questions par oui ou par non puisqu'on y répondra ensuite avec les pièces de fortune et on passera après à l'astrochance je vous mets une petite pause c'est juste le temps de mélanger mes jeux de cartes et de les placer ça va nous faire perdre du temps vous ça ne vous intéresse pas donc on se retrouve tout de suite après vous avez vu tous ces yeux qui vous observent allez c'est parti tout de suite donc j'ai placé toutes les cartes face cachée bien évidemment donc je les découvrirai en même temps que vous et on va y aller tout de suite d'abord pour la rune principale du mois de mars alors je vais fermer les yeux pour retourner des runes et pour ne pas les voir allez c'est parti je coupe le paquet et nous avons la rune de Ourouz qui nous parle d'une occasion manquée regardez je vous l'approche donc elle nous parle d'une occasion manquée donc il se peut que pour le mois de mars soit vous ayez affaire à une occasion qui va se présenter à vous et que vous pourriez louper peut-être que ça va être une opportunité et à ce moment là soit vous ne verrez pas cette opportunité soit au contraire vous ne serez pas disposé à voir cette opportunité ou tout simplement vous n'aurez pas su voir cette opportunité alors j'ai envie de vous dire que si cette rune elle sort c'est à la fois pour vous mettre en garde et attirer votre attention en vous faisant comprendre que s'il y a une chance qui se présente à vous durant le mois de mars ça peut être une chance professionnelle ça peut être une chance sentimentale une chance sur un domaine précis je ne vais pas tous vous les citer mais c'est vraiment pour attirer votre attention ici à être plus vigilant et être plus attentif aux propositions et aux opportunités qu'on pourrait vous proposer et vous présenter mais parfois les opportunités elles peuvent prendre des chemins un petit peu plus discrets puisque parfois elles sont plus cachées elles sont plus sous-entendues et ça va être à nous un petit peu de les extraire je m'explique imaginons que vous faisiez, je ne sais pas, la connaissance de quelqu'un qui aurait la possibilité par exemple de vous offrir un travail mais qui ne va pas vous le dire de façon claire et limpide et bien ça va être à vous un petit peu d'aller creuser d'aller chercher, de comprendre de faire passer un message, etc, etc pour suggérer que cette opportunité se présente à vous vous voyez parfois ça peut prendre un chemin comme ça un petit peu plus discret un petit peu plus caché et ça va être à nous d'essayer de sentir cette occasion-là donc pour le mois de mars on est vraiment ici sur une opportunité une ou plusieurs peut-être parfois il peut y avoir une opportunité que vous loupez la première fois et qui se présentera une seconde fois par contre si vous la loupez là aussi cette seconde fois elle ne se représentera peut-être pas donc ici essayez d'être vraiment vigilant et d'être attentif aux opportunités et aux propositions qui pourraient se faire pour vous sur le courant du mois de mars allez maintenant on va révéler nos cartes ah nous avons le démon attention le démon c'est toujours une carte négative qui ici fait référence à quelqu'un plutôt de mal intentionné ou qui a des mauvaises intentions ça peut être la carte qui symbolise les pervers narcissiques ça peut être quelqu'un de votre entourage qui possède un caractère plutôt dominant qui cherche toujours à dominer qui cherche à contrôler ça pourrait être aussi quelqu'un qui cherche à vous posséder donc attention puisque la carte du démon elle peut vous signifier soit quelqu'un qui est jaloux dans votre entourage dont il va falloir vous méfier soit ça peut être quelqu'un qui a un très fort caractère avec de mauvaises intentions et pareil il va falloir vous méfier de cette personne en fonction des autres cartes on va le découvrir ça pourrait nous parler d'un mauvais coup peut-être une personne qui va vous tirer dans les pattes qui va vous mettre des bâtons dans les roues qui va essayer de vous faire un mauvais coup on va voir on va voir mais quand le démon sort c'est jamais bon signe entre guillemets puisque c'est toujours là encore pour attirer notre attention sur une menace potentielle on a la clé bon la clé c'est plutôt un symbole positif à l'inverse puisque la clé est souvent associée au destin elle est aussi associée à la réussite elle est associée à plein de choses puisque la clé nous permet d'ouvrir des portes donc peut-être ici que c'est pour nous signifier que sur le mois de mars vous allez parvenir soit à avoir victoire sur une personne qui vous embête sur une personne qui est mauvaise qui a une mauvaise influence donc peut-être ici que ça nous parlerait effectivement d'une victoire à proprement parler ça pourrait nous parler d'une sorte de revanche alors attention quand je dis revanche je ne fais pas forcément allusion au fait de se venger etc mais plutôt une revanche dans le sens où cette personne vous a peut-être fait du tort elle vous a peut-être blessé elle vous a peut-être fait du mal et vous pourriez obtenir gain de cause ou alors ça pourrait être pourquoi pas je suis en train de penser à un procès alors pourquoi pas du coup ça nous parlerait ici d'une réponse positive pour un procès pourquoi pas ça pourrait nous parler d'une solution qui sera trouvée avec cette personne peut-être d'un accord amiable soit ça pourrait nous parler de la résolution de ce problème soit ça peut nous parler tout simplement d'une victoire mais si je prends la symbolique du destin la clé du destin ici ça nous ferait plutôt référence sur le mois de mars à quelqu'un que vous devez impérativement rencontrer même si c'est une personne négative il va falloir que vous rencontriez cette personne pourquoi ? et bien parce que vous avez certainement une leçon à tirer de cette personne vous avez certainement un enseignement ou peut-être que cette personne vous apportera une forme de mal pour un bien parfois on peut rebondir quand on vit quelque chose de mal ça peut nous permettre de rebondir sur quelque chose de mieux derrière donc voilà essayez peut-être de voir ça peut être ça cette fameuse occasion manquée dont je vous parlais peut-être ici que ça fait référence justement à une personne qui de prime abord semble être négative mais finalement de ce mauvais coup vous pourriez en tirer quelque chose de plus gratifiant on va voir avec le reste bien sûr on a la poupée ah alors la poupée ici ça nous parle vraiment d'une emprise donc pour moi ça serait plutôt la clé de la libération comme si le mois de mars vous alliez enfin pouvoir vous libérer d'une emprise de quelqu'un donc effectivement là on peut parler soit d'un pervers narcissique d'un ou une d'ailleurs on peut parler d'une personne qui a une emprise sur vous qui a possession sur vous qui est là toujours à vous guider à vous fliquer à vous restreindre à vous enchaîner à vous opprimer etc. etc. donc ici on est vraiment face à quelqu'un qui a un caractère très fort ça pourrait être quelqu'un par exemple de votre famille par exemple excusez-moi je suis vraiment désolé pour le cliché que je m'apprête à faire par exemple la belle-mère par excellence enfin la mauvaise belle-mère parce que toutes les belles-mères ne sont pas mauvaises à titre personnel d'ailleurs ce n'est pas mon cas mais toutes les belles-mères ne sont pas mauvaises mais voilà ça pourrait nous parler de quelqu'un comme ça qui a une emprise peut-être sur quelqu'un d'autre et du coup c'est à travers cette tierce personne que vous subissez les influences de la personne vous voyez si je reprends l'exemple de la belle-mère ce n'est pas forcément la belle-mère avec qui vous vous confrontez mais c'est par exemple souvent votre mari ou votre épouse qui lui ou elle va subir l'influence de sa mère et par conséquent c'est vous qui allez vous heurter à cette influence-là vous voyez donc ça peut être parfois quelque chose qui est pour le coup on peut vraiment le dire qui peut être diabolique quelque chose qui est vraiment mesquin qui est malsain on peut parler d'une relation malsaine aussi quelque chose qui est vraiment mesquin qui est caché qui est vicieux et là pour moi ça me ferait vraiment penser à la libération pour ce mois de mars vous allez vous libérer d'une emprise alors ça peut être une emprise professionnelle qu'on soit bien d'accord c'est pas forcément que familial ça peut être une emprise émotionnelle sentimentale ça peut être une emprise de façon plus globale ça pourrait marquer la fin de quelque chose qui vous engageait voire qui vous soumettait imaginons si on parle d'un crédit un crédit qui était devenu vraiment un gros poids et qui représentait quelque chose de négatif depuis quelque temps peut-être que le mois de mars vous allez enfin arriver à la fin de ce crédit et vous libérer de cette emprise voyez donc ça peut être quelque chose de très précis comme ça peut être beaucoup plus global ensuite la lettre la lettre fait référence à des nouvelles alors soit ici ça ferait référence à des nouvelles d'une personne qui serait issue de votre passé une personne peut-être avec qui vous auriez coupé les ponts donc attention parce que du coup cette personne n'est pas forcément bien intentionnée si elle revient dans votre vie peut-être qu'elle convoite quelque chose il y a peut-être quelque chose chez vous qui l'attire ou dans votre nouvelle situation donc attention ce retour pourrait être soit par pur intérêt ou qui vise quelque chose de particulier donc méfiez-vous si on parle ici du retour de quelqu'un qui serait issu de votre passé la lettre en règle plus générale peut symboliser aussi des démarches administratives peut-être des papiers des contrats qui vont arriver sur le mois de mars de nouvelles choses qui vont se faire ça pourrait nous parler également de communication et d'échanges qui vont se faire alors de la communication peut-être avec des tierces personnes de la communication ça peut être votre travail qui vous amène à faire plus de communication en ce moment imaginons moi je sais pas que vous venez d'ouvrir votre petite boutique vous avez plein de communication à faire pour votre publicité pour vous faire connaître etc etc donc ce sera un mois de mars qui sera assez rempli en termes de communication et d'échanges la lettre symbolise tout ce qui est aussi l'aspect social on rentre en contact avec les autres donc pour le mois de mars préparez-vous à rentrer dans cette communication avec l'autre et avoir plusieurs échanges des échanges qui peuvent être positifs comme négatifs des échanges qui peuvent être stériles comme constructifs ça vous le découvrirez mais on est vraiment sur un mois où il va y avoir beaucoup de communication l'homme blond alors ici on a une petite indication il se peut que vous rentriez en communication avec un homme blond sur le mois de mars un homme blond qui sera peut-être influent qui va peut-être vous apporter quelque chose de positif ou de négatif ça peut aussi marcher dans l'autre sens même si en principe la lettre je vais voir quand même avec l'autre carte la lettre est toujours quand même un petit peu synonyme de quelque chose d'un peu positif puisqu'on annonce quelque chose même si ça prend la forme d'une mauvaise nouvelle il y a toujours moyen de rebondir sur cette mauvaise nouvelle pour trouver un terrain d'entente pour discuter pour communiquer pour trouver une solution etc donc la lettre en elle-même n'est jamais complètement mauvaise puisque c'est plutôt une ouverture à communiquer avec l'autre donc ici soit c'est un homme blond qui va revenir dans votre vie soit c'est un homme blond qui va venir dans votre vie qui va entrer dans votre vie et c'est un homme blond avec lequel vous allez avoir une communication peut-être même que c'est cet homme blond qui rentrera en contact avec vous alors peut-être que ça peut être un patron un futur patron ça peut être un collègue ça peut être quelqu'un par exemple qui va vous mettre sur la piste de quelque chose imaginons que vous soyez en recherche d'emploi peut-être que c'est cet homme blond qui est l'ami d'un ami ou votre ami à vous et qui va peut-être vous mettre sur la piste de quelque chose qui va vous annoncer certaines choses et nous avons l'épée l'épée qui bien sûr symbolise la justice et l'équilibre alors c'est drôle parce que tout à l'heure je vous parlais de procès et du coup on a l'épée qui sort donc peut-être que ce mois de mars vous aurez des choses en lien avec l'aspect juridique administratif des choses légales puisque regardez je vais vous montrer aussi la lettre vous pouvez voir qu'elle a ici un cachet de cire avec un seau officiel donc ça peut être ici des annonces officielles soit un engagement officiel des annonces officielles de la communication officielle quelque chose vraiment qui est au grand jour quelque chose qui est légal il y a un aspect légal derrière tout ça donc ici on nous parle soit d'un homme blond qui pourrait vous aider dans une démarche juridique ou administrative ou quelqu'un qui va vous aider d'un point de vue légal et qui va annoncer les choses de façon officielle donc ça pourrait nous parler d'annonce comme je vous l'ai dit ça pourrait je dis bien ça pourrait l'homme blond avoir un lien avec le démon peut-être que ça ça pourrait être un indice pour vous dire que la personne qui est malveillante ou qui aurait de mauvaises intentions serait un homme blond de votre entourage soit que vous connaissez ou que vous serez amené à connaître dans le mois à venir je dis bien ça pourrait ça pourrait avoir un lien comme ça peut être quelque chose de différent d'accord donc ne vous focalisez pas forcément sur une seule chose allez maintenant on va voir un petit peu avec notre tableau analytique je vais commencer par la carte principale on a la carte des genres on a la carte de l'onde de vie on a la carte des promesses sur le sable alors attention ici on nous dit moi j'ai la sensation que pour le mois de mars à venir faites peut-être attention soit aux associations que vous pourriez faire soit aux promesses qu'on pourrait vous faire attendez vraiment d'avoir l'aspect concret c'est-à-dire avant de comment je pourrais vous dire parce qu'il y a un double sens dans ces cartes c'est-à-dire que d'un côté il y a une forme de quelque chose qui est en train de se faire qui va se faire qui n'est pas terminé d'accord puisque ici ça nous fait penser à l'onde de vie je ne sais jamais le mot c'est pas l'encéphalogramme si c'est ça je ne sais plus non c'est pas l'encéphalogramme puisque l'encéphalogramme je crois que c'est pour la tête bon je ne m'en rappelle plus vous voyez de quoi je parle c'est pour le rythme cardiaque je ne m'en rappelle plus mettez-moi le nom en commentaire et puis je ne sais pas je vais me le tatouer sur la peau pour m'en souvenir parce que je ne m'en souviens jamais du nom de cet appareil donc ici on nous parle de quelque chose qui n'est pas terminé donc ne renoncez pas encore même si vous de votre côté vous commencez un petit peu à perdre espoir en vous disant que ben voilà il n'y a rien qui bouge il n'y a rien qui évolue c'est comme prenez l'exemple de quelqu'un qui serait dans le coma cette personne n'est pas vivante mais elle n'est pas morte non plus elle est comme ça entre les deux os et puis le temps passe et on perd espoir parce que ben voilà on aimerait bien qu'elle soit d'un côté ou d'un autre bon on la préférerait vivante c'est sûr mais on aimerait que ça soit défini et bien là il est possible que vous traversiez la même énergie en ce moment c'est-à-dire des choses qui ne bougent pas et effectivement avec la crise du Covid il est évident que les choses ne bougent pas ou elles bougent extrêmement lentement si vous avez des projets peu importe le projet que vous avez le projet est ralenti voire stoppé aussi donc on est comme ça dans cette énergie un peu de perdre espoir de ne plus savoir où aller et ici on vous dirait de ne pas perdre espoir justement que tant qu'il y a de la vie il y a de l'espoir tant que les choses ne sont pas encore officielles et tant qu'elles ne sont pas décidées officiellement ne vous arrêtez pas d'espérer et continuez de vous battre pour la cause qui vous semble juste et pourquoi je vous disais de vous méfier aussi puisqu'on a la carte des promesses sur le sable c'est-à-dire que les promesses sur le sable elles sont vite écrites elles sont vite effacées donc avant qu'on vous dise qu'on vous fasse des annonces je vais reprendre l'exemple de la personne qui est dans le coma avant que le docteur vous dise cette personne est décédée non attendez que vous ayez la preuve officielle que la personne est bien décédée avant de pleurer faire votre deuil etc vous voyez n'enterrez pas la personne tant qu'elle n'est pas officiellement reconnue décédée on est dans cet exemple-là donc autrement dit pour le mois de mars si vous êtes amené c'est d'ailleurs pour ça je pense qu'on a les occasions manquées on a ici une idée à la fois d'être vigilant de faire attention mais en même temps de ne pas devenir parano puisque ça pourrait vous faire rater des opportunités et des occasions donc pour moi ici ce serait plutôt sur le mois de mars le bon moment de faire un tri en plus on est sur la bonne période pour faire un nettoyage de printemps donc pour le mois de mars on va être sur le fait de faire un tri il va falloir que vous triez entre les choses les belles paroles qu'on vous a annoncées depuis des mois et puis il n'y a rien qui s'est fait depuis donc celle-ci vous pouvez les liquider et puis il peut y avoir les nouvelles associations qui elles sont composées de choses concrètes sur lesquelles vous allez pouvoir vraiment vous reposer et avec lesquelles vous allez pouvoir travailler donc il va falloir faire la part entre toutes les chimères qu'on vous raconte depuis des semaines voire des mois dans lesquelles il va falloir faire du tri et puis les autres choses qui vont vous être proposées sur le mois de mars avec lesquelles elles vous allez pouvoir travailler alors on nous parle de toxicité aussi ah voyez moi je vous parlais de quelqu'un du passé qui pourrait revenir dans votre vie je ne croyais pas si bien dire puisqu'effectivement on a ici la flèche du passé on a la flèche du retour donc on est bien sur quelqu'un qui pourrait ressurgir de votre passé attention vraiment si j'avais déjà le premier ressenti quand je vous ai dit de faire attention si vous avez quelqu'un qui revient de votre passé c'est peut-être que vous avez votre situation qui a changé je ne sais pas moi imaginons que vous soyez devenu très riche depuis quelques jours d'ailleurs si vous êtes devenu très riche n'hésitez pas à penser à moi je suis prêt à vous soulager de quelques millions d'euros ça me fera très plaisir de le partager avec vous donc ici on nous parle d'un retour donc méfiez-vous voilà si votre situation a changé si cette personne revient parce qu'elle convoite quelque chose chez vous par pur intérêt etc etc donc vraiment méfiez-vous il se peut qu'il n'y ait pas cette franchise et cette sincérité de son retour il y aura forcément une raison pourquoi est-ce qu'elle est revenue et pourquoi je vous dis ça tout simplement parce qu'ici on a la fiote de la toxicité donc on nous parle bien d'une relation qui à la base est malsaine est malsaine si elle s'est terminée c'est pour une bonne raison donc si cette personne revient c'est que forcément il y a anguille sous roche donc méfiez-vous par rapport à ça ensuite le ruban ah on a bon on a déjà l'évolution positive alors ça c'est plutôt bien le seul problème c'est qu'elle est associée avec la fiole de toxicité ça c'est un petit peu moins bien bon on va commencer on va regarder un petit peu tout on peut voir que ce que je vous disais est fondé puisque je vous parlais de choses anciennes qu'il va falloir trier et de choses nouvelles qu'il va falloir accepter et regardez les rubans brisés sont avec la flèche du retour donc on nous parle bien ici d'un lien qui a été brisé de relations qui ont été brisées de quelque chose qui a été brisé et ça je vous le dis souvent on ne peut malheureusement pas faire du neuf avec de l'ancien si vous prenez un mug qui est cassé vous pourrez le réparer vous pourrez le coller mais vous pourrez même le rendre hermétique de nouveau hermétique pas hermétique étanche vous pourrez même le rendre étanche malheureusement ce mug n'aura jamais la même force la même résistance si il retombe par terre il va finir en 3 millions de morceaux donc c'est triste à dire mais les choses qui ont été cassées par le passé ne peuvent jamais revenir dans le présent ce n'est pas possible on ne peut jamais refaire du neuf avec ce qui a été cassé et quand je vous disais de faire du tri donc voyez on a les deux rubans qui s'opposent à savoir des choses anciennes qui vont revenir et des choses nouvelles qui vont se créer donc il va vraiment falloir que vous fassiez un tri sur le mois de mars entre les nouvelles opportunités qui vont se présenter à vous mais en même temps comme je vous le disais de ne pas être parano pour ne pas manquer les occasions qui vont se présenter à vous souvenez-vous de la rune d'accord donc essayez vraiment de faire la part des choses entre ce que vous avez vécu ne mettez pas tous les gens dans le même panier en vous disant oui allez c'est pareil il ou elle va me dire des belles paroles il n'y aura rien derrière non laissez le bénéfice du doute accordez une chance aux nouvelles personnes que vous serez amené à rencontrer sur le mois de mars parce que vous pourriez être surpris et avoir une bonne nouvelle et ici alors je ne sais pas pourquoi je pense à ça mais ça me fait penser à un deuil un deuil qui n'a pas été réalisé et il est possible que dans le mois de mars vous ayez l'opportunité de pouvoir faire ce deuil peut-être que c'est lié à cette personne qui va revenir du passé et par conséquent vous allez vraiment pouvoir vous rendre compte que cette personne est exactement comme vous l'aviez laissée à cette époque-là et ça va vous permettre d'avancer officiellement vous voyez je vais vous prendre un exemple très concret imaginons que vous vous êtes séparé de quelqu'un et puis les années ont un petit peu passé et vous vous êtes dit mince j'ai quand même pas été très gentil enfin vous voyez vous arrivez presque même à vous culpabiliser en vous disant c'est de ma faute en fait si on s'est laissé et puis si cette personne revient dans votre vie et que vous découvrez qu'elle est exactement comme dans vos souvenirs et bien ça va lever votre culpabilité en vous en prendre conscience que cette personne était bien comme vous vous en souveniez que ce n'est pas de votre faute et que vous allez pouvoir faire votre deuil de façon définitive et vous remettre à vivre et à avancer voilà allez on va se faire un petit peu de place je vais compléter avec les runes je rebondis juste sur la carte des genres la carte des genres ici c'est pour vous préciser que ce que je viens de vous dire ça peut s'adresser à plusieurs domaines soit domaine professionnel domaine amical sentimentale familiale etc etc alors je suis désolé c'est pour le coup c'est vraiment général mais voilà c'est la carte qui est sortie autrement dit soyez attentif à tous les aspects de votre vie puisque pour moi c'est comme ça que je l'interprète en tout cas si on nous montre tous les aspects de la vie c'est probablement dans le mois de mars vous aurez des choses à gérer sur tous les aspects de la vie donc ne privilégiez pas un domaine particulier puisque ça pourrait toucher tous les domaines en même temps d'accord allez on y va pour nos runes alors bon déjà on a la présence d'une femme là au centre en plus pile au centre du soleil on a la femme avec les mouvements alors pour moi ici il va y avoir des choses qui vont bouger en lien avec une femme soit alors pareil ça reste très général mais ça pourrait nous parler d'un mouvement avec une femme c'est à dire peut-être des choses qui vont se dire qui vont se faire des choses qui vont se mettre en place ça pourrait nous parler de communication liée avec une femme ça pourrait nous parler potentiellement de projet avec une femme ça pourrait nous parler de choses qui vont bouger avec une femme donc ça peut être une relation sentimentale ça peut être une relation amicale professionnelle peu importe, mais il va y avoir du mouvement qui va se faire grâce à une femme ou lié à une femme ou avec une femme. On nous parle ici aussi à la fois de couper quelque chose pour créer quelque chose. Je pense que sur le mois de mars, on est sur un mois de transition où il va falloir faire le tri, se débarrasser de tout ce qu'on ne veut plus, tout ce qui ne nous sert plus, si on veut créer quelque chose de nouveau. Je vais vous prendre un exemple très concret, on va prendre le cas d'un régime. Imaginons que vous voulez refaire toute votre garde-robe et vous voulez acheter que des pantalons et des jupes taille 40. Le problème, c'est que vous faites 140 kg, vous êtes en surpoids. Donc avant d'acheter des choses, il faudrait d'abord commencer par les étapes de base, à savoir se faire un petit régime, se remettre en forme, etc. Et ensuite, on refait la garde-robe. Vous voyez, on ne met pas la charrue avant les bœufs et c'est ce que je ressens ici sur le mois de mars. Commencez d'abord par vous séparer des choses que vous ne voulez plus, tout simplement, que vous ne voulez plus dans votre vie. Commencez par vous séparer, vous défaire, vous délester de ces choses ou de ces personnes-là ou de ces situations-là. Et ça vous permettra ensuite de pouvoir créer et de vous unir à quelque chose de nouveau. Ou tout simplement, j'aurais pu prendre l'exemple d'un travail. Si vous voulez commencer un nouveau travail, commencez d'abord par démissionner de celui que vous avez à l'heure actuelle, puisque en plus, si vous êtes sur les mêmes horaires, ça va quand même être compliqué de concilier deux travails sur les mêmes horaires. Voilà, donc on commence d'abord par démissionner de l'ancien pour commencer le nouveau. Voilà, c'est dans cet état d'esprit-là. Ici, on a le soleil qui est assez loin du tirage. Ça, ce sont des bonnes nouvelles en perspective. Ce qui veut dire que, bon, pour l'instant, comme vous pouvez le voir, les runes sont un petit peu les nuages. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des petites choses qui vont arriver, pas forcément des grosses, puisque qu'on peut voir, les runes ne se touchent pas. Elles sont quand même assez espacées. Donc là, ce serait plutôt, j'allais dire en bûche, mais ce n'est pas tout à fait le mot que je voulais, parce que pour le coup, je le trouve assez pessimiste et assez péjoratif. Mais plus des petites choses à gérer avant d'arriver vers ces bonnes nouvelles. Mais sachez que le ciel bleu se profile. Il y a un horizon qui est clair, qui est ensoleillé, qui est lumineux. Donc, même si on est encore un petit peu dans cette période un petit peu incertaine de chaos et de petites choses à régler, on a quand même des bonnes nouvelles et un ciel lumineux qui arrive derrière, d'accord ? Donc, c'est pour ça que je vous disais qu'on a eu la carte de l'onde de vie, pour vous dire de ne pas renoncer. Même si aujourd'hui, c'est compliqué, ne renoncez pas. Ça arrive, d'accord ? Mais il faut aussi laisser le temps pour que les choses se fassent. Et ensuite, ici, vous allez avoir un choix à faire, un choix assez décisif. Alors, pour le coup, je pense que c'est un petit clin d'œil à la clé avec le démon, etc., etc. Et que je vous parlais de faire du tri. Puisqu'ici, on a la croisée des chemins. Donc, il nous parle de faire un choix, très clairement de faire un choix, de s'orienter vers une voie. Et l'œil, ici, symbolise vraiment la révélation, le fait de prendre conscience de quelque chose. Donc, il se peut que, sur le mois de mars, vous ayez soit une révélation, soit vous allez prendre conscience de votre voie, ce à quoi vous êtes destiné, soit c'est une voie qui va s'ouvrir à vous, et du coup, qui va vous faire prendre conscience que c'est celle-ci que vous devez prendre. Ça pourrait être des indices, ça pourrait être des révélations, ça pourrait être vraiment des choses, une aide, peu importe, mais quelque chose qui va vous permettre d'avancer sur cette voie-là et de prendre conscience qu'elle est faite pour vous. Voilà donc pour notre tirage de runes. Allez, maintenant, on va passer à deux réponses. Ouais, je suis généreux, j'avais envie, je vous fais deux réponses fermées pour le mois de mars. Du coup, je vous avais dit de commencer... Attendez avant de faire les pièces... Bon, c'est pas grave, on va faire les pièces et on fera la guidance amoureuse derrière les pièces. J'ai voulu aller trop vite, c'est pas grave. Donc, pensez à deux questions de votre choix. Sélectionnez la première, vous pouvez la formuler soit à haute voix ou dans votre tête, c'est comme vous voulez. Et on commence pour la première question. On a un oui. On a un non. Et on a un cassé, je vais la refaire. Elle veut pas. Et on a un deuxième non. Donc, du coup, on a deux noms pour un oui, ce qui serait plutôt non. Ça serait plutôt défavorable pour votre question. Attention, c'est pas trois noms fermes. Donc, ce qui veut dire que c'est pas un non catégorique. Mais c'est plutôt non, c'est plutôt défavorable, c'est plutôt déconseillé. Et maintenant, on passe à la deuxième question de votre choix. Et c'est parti. On a un non. On a un oui. Et on a un deuxième oui. Donc, pour la deuxième question, on est sur plutôt oui, plutôt favorable. C'est plutôt de bonne augure. Donc, pareil, c'est pas trois oui. Donc, c'est pas un oui catégorique. Mais c'est plutôt favorable, c'est plutôt positif concernant la deuxième question. Allez, maintenant, on va passer à notre guidance amoureuse. Je suis désolé, j'étais tellement pressé de faire les pièces de fortune. Ça n'a pas d'incidence, je vous rassure. Mais j'étais tellement pressé de faire les pièces de fortune, du coup, que je suis allé trop vite en besogne. Allez, on va commencer par nos amis célibataires. Oui, je sais, honneur aux célibataires. Voilà, c'est comme ça. Allez, c'est parti, on va faire trois cartes avec l'oracle sacré cœur. Et c'est parti. Alors, on a une carte qui est positive, qui nous dit moment cocooning. On a une seconde carte qui nous parle de changement et de transformation. Et on a une autre carte qui est positive, elle aussi, qui nous parle de fête, de sortie, de fête. Oui, oui, de fête. Excusez-moi, je vois les cartes à l'envers. De fête, de sortie et d'activité. Bon, alors, fête et sortie en ce moment avec le Covid, ça va être un petit peu compliqué. Je vous le concède. Bon, on est quand même sur un tirage plutôt positif, puisque cette carte est neutre. Donc ici, qu'est-ce que ça nous dit ? Tout d'abord, moment cocooning. Ça, je vous l'avais déjà dit dans un précédent tirage, pour les énergies aussi. Il se peut que pour le moment, ça ne soit pas encore la bonne période pour faire des rencontres. Et j'ai envie de dire, c'est logique, puisque je vous l'avais déjà dit il y a quelques semaines de ça. Et voyez, on reprend les mêmes énergies. Pourquoi c'est logique, vous me direz ? Parce qu'on est dans un contexte actuel où faire des rencontres est extrêmement compliqué, voire complètement impossible. Parce qu'il n'y a pas de bars qui sont ouverts, il n'y a pas de resto, il n'y a pas de festival, il n'y a pas d'activité, il n'y a pas de sortie, il n'y a pas de loisirs. Rien, on ne peut rien faire. Et puis avec ce couvre-feu, c'est simple, on travaille, on a à peine le temps de faire ses courses et on rentre à la maison. Donc pour faire des rencontres, à part sur les sites et les applications, il n'y a pas vraiment d'option pour faire des rencontres. Après, peut-être que vous avez de la chance, vous pouvez rencontrer votre grand amour en faisant votre footing du matin. Oui, votre shooting aussi, ça peut marcher. Mais voilà, si on veut faire des rencontres, c'est vrai qu'avoir des activités, ça aide à rencontrer du monde. Donc là, on vous parle de penser plutôt à vous, puisque le moment cocooning, c'est vraiment un instant qui est privilégié, qui est égoïste, où on va vraiment s'enfermer dans un bon plaid polaire, avec une bonne tasse de chocolat. Enfin bon, là, le printemps arrive, donc on va plutôt passer sur des choses un petit peu plus légères. On va peut-être remplacer le chocolat par un petit cocktail de fruits. Mais voilà, on est vraiment dans cet instant où on prend soin de soi, où on pense qu'à nous et uniquement à nous. Et c'est ce qu'on vous conseille ici, de penser davantage à vous. C'est-à-dire que pour l'instant, malheureusement, les énergies en termes d'amour sont un petit peu bloquées pour les rencontres, etc. Donc, profitez-en pour savourer des instants privilégiés avec vous-même. Faites des choses qui vous plaisent, faites des choses dont vous avez envie. Profitez de cette liberté de ne pas vous justifier de quand est-ce que tu rentres et avec qui tu sors et ceci et cela, qui peuvent parfois représenter certains aspects un petit peu négatifs du couple. Donc, au contraire, profitez de votre liberté pour faire ce que vous avez envie de faire. On nous parle de transformation, de changement. Donc, les choses vont se faire, mais la transformation et le changement, c'est un processus qui parfois peut être un petit peu long. Nous, on a nos envies, on voudrait que ça arrive vite, on voudrait que ça bouge rapidement. Mais parfois, les choses ne se font pas au rythme que nous, on le voudrait. Donc, il faut aussi apprendre à aller avec le rythme du temps. Donc, ne vous inquiétez pas, il y a des choses qui sont en train de changer, il y a des transformations qui sont en route. Mais pour moi, j'ai vraiment la sensation qu'il va falloir attendre encore un petit peu. Et ensuite, on a les fêtes, les sorties, les activités. Donc ça, comme je vous l'ai dit, ça va être extrêmement compliqué en ce moment de le faire. Mais quand même, vous pouvez un petit peu agrémenter votre vie en organisant des petits apéros entre amis, des petits pique-niques, des petites sorties. Vous pouvez faire des petites activités, des petites choses quand même que vous pouvez réaliser. Alors certes, pas dans des conditions optimales, ça je vous l'accorde aussi. Mais pour moi, ça rejoint cet aspect de moment cocooning. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous êtes célibataire que vous devez vous priver de vivre. Il n'y a pas que ceux qui sont en couple. Et puis, sachez d'ailleurs qu'être en couple ne signifie pas être heureux, qu'on soit bien d'accord. On peut être très heureux en étant seul. Puisque comme je vous le disais, ça vous offre la liberté de faire ce que vous avez envie de faire quand vous voulez le faire, avec qui vous voulez le faire. Si vous avez envie de faire un plan avec 8 personnes, et bien vous faites un plan avec 8 personnes. Personne ne pourra vous l'empêcher. Enfin si, du coup, les conditions sanitaires peuvent vous l'empêcher. Non mais voilà, pour vous dire, essayez de placer le mois de mars dans la jovialité, dans les petites activités, dans les petites choses. Vraiment, profitez-en pour avoir ces moments pour vous. Et on va regarder un petit peu éventuellement les peurs que vous pourriez travailler sur le mois de mars. Alors, qu'est-ce qu'on a eu ? Excusez-moi, je vais retourner les cartes pour mieux les lire. On a voir l'interdit. Vous devriez réfléchir avant de faire ça. Là, pour le coup, c'est un conseil qui peut vous être prodigué sur le domaine sentimental, puisque la guidance est orientée sur le domaine sentimental. Réfléchissez avant de faire quelque chose. C'est-à-dire que, pour moi, comme je l'interprète, je vais vous donner ma version à moi. Parfois, quand on est seul, ça peut nous pousser à faire des bêtises et à reprendre, par exemple, un ou une ex quand il se représente. Ça peut nous pousser à prendre le premier venu ou la première venue pour combler notre solitude ou pour sortir. Et c'est comme ça qu'on peut tomber dans des relations qui sont malsaines, qui vont devenir malsaines, qui vont se transformer véritablement en fiasco. Et donc, voilà. Autant ne pas vous rajouter des choses supplémentaires. Donc, prenez le temps de réfléchir avant de vous lancer dans quelque chose, de vous dire, ça peut arriver, d'accord ? Ça peut arriver d'avoir un coup de déprime un soir, de vous dire, eh oui, je suis seul et moi aussi, j'aimerais être aimé, aimé, etc., etc. Et justement, il faut faire attention puisque c'est dans ce genre de coup de déprime qu'on peut être amené à commettre des erreurs. Donc, réfléchissez avant de faire quelque chose, d'accord ? Surtout dans le domaine sentimental. Pour la seconde carte, on a être attentif. Foncez tête baissée et vous serez pris au piège. Donc, voyez, on a un deuxième avertissement qui va en plus avec l'autre pour vous dire de faire attention. Et effectivement, regardez la carte de près. Si vous foncez tête baissée, regardez ce qui vous attend entre les deux colonnes. Donc, là, on est vraiment sur encore cet avertissement quand je vous disais que peut-être il pourrait y avoir un retour de quelqu'un issu de votre passé. Donc, faites attention une nouvelle fois pour ce mois de mars. Réfléchissez avant d'agir. Et surtout, prenez encore plus le temps de la réflexion parce que si vous avez le panneau piège qui clignote en plein devant vous et que vous foncez tête baissée, vous ne pourrez vous en prendre qu'à vous. Et pour la dernière, se protéger. Les menaces sont multiples. Ne l'oubliez jamais. Alors, regardez un petit peu la carte. Moi, justement, qui vous parlait de faire un plan à huit. Protégez-vous si vous faites des choses, d'accord ? Non, elle est blague à part. Se protéger, ça, c'est très important. Et pour le coup, je trouve que les trois cartes vont tellement bien ensemble parce qu'elles reviennent sur le même message. à savoir de réfléchir avant d'agir, de ne pas foncer tête baissée et de vous protéger. Et ça, c'est vraiment très important, surtout dans le domaine sentimental. Donc, pour le mois de mars, j'ai envie de vous dire de vous mettre dans votre bulle, de profiter de votre vie, de profiter des instants de bonheur que vous pouvez vous offrir. Et les choses viendront quand elles viendront puisqu'on nous parlait ici de transformation et d'évolution. Ok ? Allez, on passe maintenant à nos amis, les couples. Ah, on a une jolie carte qui nous parle d'amour, de partage et d'être heureux. C'est ça, amour partagé, excusez-moi. Amour partagé et heureux. On a, on a, on a décalage énergétique et on a la significatrice négative. Alors, alors, je pense qu'ici, ça mérite une petite explication. Bon, le mois de mars pourrait, pour les couples, s'annoncer, être un petit peu tumultueux. Dans le sens où vous pourriez ressentir de la part de votre partenaire un décalage. Soit dans votre façon de vivre, dans votre façon de penser. Peut-être que vous allez démarrer, du coup, un nouveau cycle, un nouveau travail, quelque chose de nouveau. Ou peut-être simplement que, et ça, ça peut arriver dans les couples. On ne peut pas toujours être en phase dans un couple, ce n'est pas possible. Les couples qui vous disent, on ne s'est jamais disputé, on a toujours été raccord toute notre vie, etc., etc., excusez-moi, ce sont des menteurs. Dans un couple, ce n'est pas possible d'être toujours raccord avec son partenaire. Mais ça n'empêche pas qu'on s'aime très fort et qu'on peut être uni. Mais tout simplement, ici, vous voyez, on a amour partagé et heureux. Donc, pour, clairement, pour ça, pour, je vais y arriver, je devrais peut-être cracher ma phrase, j'arriverais peut-être mieux à la sortir. Tiens, pour simplifier les choses, le mois de mars, votre amour sera toujours présent, mais il pourrait y avoir un décalage entre vous deux, soit dans vos conditions de vie, qui ne sont peut-être pas raccordes toutes les deux. Imaginons qu'il y en a un, il travaille le jour, l'autre travaille la nuit. Bon, mais très clairement, ça fait un décalage entre les deux. Soit ça peut être une passion dans laquelle vous êtes lancé, qui crée un décalage par rapport à l'autre. Soit ça peut être une voie spirituelle dans laquelle vous êtes engagé, qui fait un décalage par rapport à l'autre, parce qu'il ne partage pas forcément vos convictions religieuses et spirituelles. Donc, ça fait un décalage. Ça peut être une sorte de dialogue de sourd dans lequel vous allez vous enfermer dans le mois de mars. C'est-à-dire que vous dites tous les deux la même chose, mais vous le formulez différemment à tel point que vous ne vous comprenez pas, et il y a un décalage là-dessus. Alors que ça, c'est très bête, les conversations de sourds, c'est très bête, parce que très souvent, on dit les mêmes choses, on est d'accord sur les mêmes choses, mais on ne s'entend pas du tout. Ça, c'est complètement aberrant. Et on nous parle ici plutôt d'un creux. Donc, préparez-vous pour le mois de mars. Vous pourriez être dans un petit creux de votre couple. Là aussi, ça arrive à un couple, ce n'est pas une ligne droite. Il y a des collines, il y a des vallées, il y a des gouffres. Bon, ben voilà, parfois on est en haut de la montagne, puis parfois on est dans un gouffre. Ou ça peut être aussi ça, ce décalage. C'est-à-dire que vous, vous serez peut-être au top de votre forme, et à l'inverse, votre moitié, lui ou elle, eh bien ne sera pas au top de sa forme, et ça peut créer un décalage. Eh bien, moi, ce que je vais vous conseiller à ce niveau-là, c'est que si vous avez un décalage, essayez d'aller piocher chez l'autre ce dont vous auriez besoin, et que l'autre pioche chez vous ce qu'il lui manque pour aller mieux, voyez ? C'est-à-dire que parfois, on peut être trop exalté, et il faudrait qu'on soit un petit peu plus canalisé, un petit peu plus calme, un petit peu plus timoré. Et si l'autre, justement, est dans ce creux-là, eh bien, pioché de son énergie pour vous rendre un petit peu plus timoré, et à l'inverse, l'autre, eh bien, il faut qu'il puise dans votre énergie, qui est très exaltée, pour vous retrouver à peu près au même niveau, voyez ? Il y a toujours moyen de pouvoir régler ce décalage, il suffit d'aller piocher chez l'autre ce qu'il manque à l'un pour rééquilibrer, tout simplement. Allez, on va voir un petit peu les peurs que vous pourriez travailler sur le mois de mars. Surtout que là, même si les cartes sont quand même négatives, puisque celle-ci, c'est la significatrice négative par excellence, celle-ci aussi est négative, donc on est plutôt sur un tirage négatif. Ne vous formalisez pas trop dessus, puisque j'ai envie de vous dire, rien n'est jamais négatif dans le sens où tout peut être réparé, si on a envie, bien sûr, que les choses puissent être réparées. Si on n'a pas envie, c'est sûr que les choses sont vouées à l'échec. Mais quand on a envie de faire les choses, surtout être en couple, c'est un travail d'équipe, avant tout. Ce n'est pas deux personnes qui évoluent sur le même chemin, non, c'est quand il y en a un qui tombe, l'autre vient l'aider pour le relever, et puis on continue de marcher ensemble. Donc, essayez vraiment de puiser l'un dans l'autre, de faire ce travail d'équipe, ce partage mutuel, pour régler ce décalage qu'il y a, ce décalage, ce rééquilibrage, tout simplement. Donc, faire ce rééquilibrage. Alors, on a K'tuga, qui est l'un des grands anciens. Et là, pour le coup, je vais devoir tricher un petit peu, puisque je ne connais pas encore mes cartes par cœur, veuillez m'excuser. J'ai beau avoir créé le jeu, mais les grands anciens, comme je vous l'avais expliqué, je me suis basé sur les vraies peurs, qui existent. Et je n'ai pas envie de vous raconter de bêtises par rapport à ça, surtout les peurs, c'est trop important pour improviser n'importe quoi. Alors, K'tuga... K'tuga nous parle de la phobie. Donc, pour ce mois, vous seriez amené à travailler une phobie. Est-ce que, par exemple, l'idée de vous séparer de votre partenaire est une phobie ? Est-ce que l'idée de vous retrouver seul est une phobie ? Est-ce que vous disputez être une phobie ? Voyez, ou est-ce qu'il y a quelque chose chez l'autre qui crée cette peur un petit peu phobique ? Donc, certainement, ici, que si ce grand ancien sort dans le jeu, c'est qu'il y a quelque chose à travailler sur le mois de mars. Je vous lis la description de K'tuga. Pourquoi avoir peur de ce que vous ne connaissez pas ? Par manque de confiance en vous, peur d'un danger potentiel, l'absence d'une compétence ? Si vous voulez en finir avec cette phobie, le meilleur moyen est d'acquérir l'outil, la caractéristique ou la connaissance manquante. Par ailleurs, expérimenter directement permet de se confronter avec cette peur irrationnelle et ainsi la vaincre. Cela ne dépend que de votre volonté propre. Alors, je vais essayer de démystifier tout ça. Il y a certainement un problème dans votre couple, quelque chose qui vous fait peur, une sorte de peur irrationnelle, par exemple, qu'il ou elle aille voir ailleurs. Ça, je pense que c'est une peur que beaucoup de couples ont. Pourquoi avez-vous cette peur ? Si vous faites confiance en votre partenaire, vous n'avez pas à avoir peur. Et puis, pourquoi avoir peur de quelque chose qui, potentiellement, ne se réalisera pas, voire jamais ? Vous voyez ? Et c'est le principe de la phobie. C'est que la phobie, c'est vraiment une peur qu'on n'arrive pas à maîtriser, qui est basée sur quelque chose. Parfois, ça peut être des clichés, ça peut être une chimère. Ce n'est pas forcément la réalité. Par exemple, les araignées, beaucoup de personnes ont peur des araignées, beaucoup de personnes ont peur des serpents. Mais pourquoi avez-vous peur des araignées ? Qu'est-ce qui vous fait peur chez les araignées ? Est-ce que ce sont leurs pattes ? Parce qu'elles courent très vite et qu'il y a trop de pattes, ou que c'est poilu, ou que c'est tout noir, ou c'est la peur d'être mordu, le venin. Qu'est-ce qui vous fait peur ? Posez-vous ces questions-là en vous disant « Ok, ça, ça ne me fait pas peur, ça ne me fait pas peur. Du coup, pourquoi j'en ai peur ? » En fait, c'est bête. Vous voyez ? Une phobie, c'est comme ça qu'on la travaille. C'est-à-dire qu'on va essayer d'aller puiser la cause de la phobie. Ensuite, on va essayer d'éliminer tout ce qui ne nous fait pas peur et essayer de ramener cette phobie sur des points positifs. Je vais vous citer mon exemple avec l'eau. Moi, je suis phobique de l'eau, et pourtant, j'adore l'eau, vraiment. Mais je sais, par exemple, que ma phobie de l'eau est due... La cause principale vient du fait que je ne sais pas nager. Et comme je ne sais pas nager, eh bien, forcément, je me dis que si tu es dans une grosse étendue d'eau, tu te noieras parce que tu ne sais pas nager. Vous voyez ? Mais si je savais nager, du coup, est-ce que ma phobie serait encore justifiée ? Eh bien, peut-être pas. Eh bien, c'est le même principe. Ici, dans votre couple, il y a forcément quelque chose qui vous fait peur. On vous invite à travailler cette peur sur le mois de mars et essayer de vous raisonner, de trouver les causes de cette peur. Ensuite, pour la carte du milieu, nous avons réagir promptement. Allez-vous attendre que tout s'effondre pour agir ? Et c'est quand même assez drôle d'avoir cette carte puisqu'on nous parlait de ce déséquilibre énergétique. N'attendez pas que la situation empire dans votre couple. Essayez d'agir immédiatement. D'accord ? Soyez promptes. N'attendez pas que les choses évoluent. Agissez tout de suite. Donc, s'il y a un conflit dans votre couple durant le mois de mars, agissez tout de suite. S'il y a un déséquilibre, agissez tout de suite. S'il y a un dialogue de sourds, n'importe quoi, des petites tensions qui apparaissent, etc., etc. N'attendez pas que les choses éclatent pour agir. Agissez tout de suite. Et enfin, cherchez des réponses. Pour trouver la vérité, il faut savoir la chercher. Et ça, c'est tout à fait juste. Et ça colle du coup avec la phobie dont je vous ai parlé, le fait d'agir promptement. C'est-à-dire que si vous sentez qu'il y a quelque chose qui cloche, si vous sentez qu'il y a un déséquilibre avec votre partenaire et que vous n'êtes plus en phase, eh bien, n'attendez pas les deux pieds dans le même sabot. Posez-lui des questions. Communiquez. Cherchez à savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a, etc., etc. Mettez en place ce dialogue pour trouver les solutions ensemble et vous rééquilibrer ensemble. Voilà donc, mes chers amis, pour notre guidance sentimentale. Allez, maintenant, on va terminer avec notre baguette chinoise. Et cette fois-ci, je suis dans les temps puisque je n'ai plus rien d'autre à faire. Après, c'est l'astro-chance. Allez, c'est parti. Allez, nous avons une gagnante avec la baguette numéro 8. Ici, l'on suggère qu'à moins que vous changiez votre façon de faire, vous risquez de ne causer que désaccords et troubles pour vous-même et les autres. Si vous ne faites pas très attention à vos paroles, vous allez vous retrouver la cible de commérage malfaisant. Prenez grand soin de votre santé. Il n'est pas opportun de prendre des décisions concernant de nouvelles affaires. De même, les voyages sont déconseillés et vous avez peu de chances de prospérer dans vos affaires dans un avenir immédiat. Alors, je suis désolé. La prédiction n'est vraiment pas très sympa avec nous. Mais elle vient vraiment résumer l'ensemble du tirage que je viens de vous faire, que ce soit autant pour la guidance sentimentale que pour les énergies du mois de mars. Puisqu'on nous dit ici qu'effectivement, il y a cette sensation de tri qui revient. Enfin, faites attention à ce que vous dites, à ce que vous faites. Soyez vigilant dans les nouvelles associations que vous ferez. Soyez vigilant dans les anciennes associations. Bref, il y a vraiment cette phase de tri. Avant de vous lancer dans de nouvelles choses, consolidez d'abord tout ce qui est concret, tout ce qui est réel, tout ce qui est là. Et faites du tri entre ce qu'on vous dit, ce qu'on vous fait, ce qu'on vous a fait, ce qu'on vous fera, ce que vous ferez, etc. On vous dit bien aussi de ne pas vous lancer dans de nouvelles choses pour le moment. Et effectivement, avec les conditions actuelles, de toute façon, les énergies n'arrêtent pas de nous le dire. Que pour l'instant, il ne faut pas se lancer dans de nouveaux trucs. Donc vous voyez, même les énergies sont cohérentes par rapport au contexte actuel. Comme quoi les énergies, elles ont cette consciente vivante pour ceux qui en douteraient. Donc on vous dit bien de ne pas vous lancer dans de nouvelles choses, mais vraiment de vous contenter de ce que vous avez pour le moment, jusqu'à ce qu'il y ait une période un petit peu plus prospère qui s'ouvre à nous. Mais pour le mois de mars, on est vraiment dans ce tri. On est dans la diplomatie. Il va falloir faire attention à ce que vous dites et à ce que vous faites. Et vraiment, voilà, être vigilant à tout ce qui pourrait se présenter à vous, que ce soit d'ordre passé ou d'ordre futur, d'accord ? Et surtout, là je vais le redire, ne pas faire d'amalgame. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'on vous a fait souffrir pour telle raison que du coup, il faut mettre tout le monde dans le même panier et parce que du coup, vous pourriez louper certaines opportunités, d'accord ? Donc on ne fait pas d'amalgame. Allez les amis, on se retrouve tout de suite maintenant pour l'astrochance du mois. Allez donc, nous nous retrouvons pour l'astrochance du mois de mars. Donc je vais expliquer pour les petits nouveaux à qui je souhaite la bienvenue sur la chaîne, très chaleureusement. L'astrochance, c'est pour définir votre taux de réussite. Si vous voulez, vous engagez dans certaines choses parce que parfois, on peut réaliser quelque chose et puis, ça ne fonctionne pas et on ne sait pas pourquoi. Pourtant, on avait mis toute notre énergie, on avait tout mis en place et pourtant, ça ne s'est pas fait. Eh bien, l'astrochance est là pour définir votre taux de chance selon votre signe astrologique pour vous encourager ou non à faire ou ne pas faire quelque chose. Bien sûr, ça reste un avis subjectif. Vous êtes parfaitement libre de faire ce que vous avez envie de le faire. Si par exemple, je vous déconseille de mettre la main dans le feu parce que ça brûle, eh bien, si vous voulez quand même mettre la main dans le feu, eh bien, vous faites ce que vous voulez ! Donc je vais utiliser deux sets de dés. Le premier, c'est un set noir avec des phases classiques plus 1 jusqu'à plus 6 pour un total de 24 points. et le second set, ce sont des phases, je ne sais pas si vous allez voir avec la lumière, où on a des phases avec des plus, des moins et des phases neutres pour venir additionner ou soustraire des points supplémentaires pour porter votre score à soit 28 points, soit, eh bien, 4 as moins 4, ça fait 0. Je vous rassure, ça n'est encore jamais arrivé. Comme d'habitude, plus de discrimination entre les signes avec le bégué qui commence au début et les poissons qui terminent. On se fie au hasard. Donc, je vais mélanger les signes. Allez, c'est parti ! Et on commence tout de suite avec... Ça fait deux fois ! Il m'avait déjà fait le coup, les béliers aussi, de les avoir mélangés, d'être sortis en premier. Vous aimez bien être premiers, les béliers, hein ! On le sait, on le sait bien ! Allez, c'est parti ! Les béliers, vous avez 5 et 5, 10 et 6, 16 et 3, 19 et en plus, vous avez un joli score. Bon, vous avez un petit moins, ce qui vous fait seulement 18 pour vous, mes amis béliers. C'est une jolie chance. Donc, ce qui veut dire que le mois de mars, pour vous, est placé sous de bons auspices. Si vous avez envie de vous lancer dans des choses, même si, comme je vous l'indiquais avec la baguette chinoise, ce n'était pas forcément très propice pour se lancer dans de nouvelles aventures, vous avez quand même un petit taux de chance qui vous permet d'être un petit peu aidé et qui pourrait faire la différence. Justement, si vous vous lancez dans quelque chose, peut-être que vous allez bénéficier d'une petite chance en plus, d'un petit coup de pouce, d'un petit quelque chose qui fait que, eh bien, ça pourra se réaliser, se concrétiser. Donc, pour vous, mes amis béliers, le mois de mars, vous êtes plutôt propice. La chance est avec vous. Donc, ça peut être un bon moment pour faire des tentatives. Ensuite, nous avons les balances. Les balances, 6 et 6, 12, 12 et 2, 14 et 1, je ne sais plus compter, et 1, 15. Et on a deux jolies plus qui nous portent à 17. Presque comme les béliers. Eh bien, mes amis balance, c'est le même conseil que pour les béliers. La chance est plutôt avec vous pour le mois de mars. Alors, ce n'est pas une chance mirobolante, mais quand même, 17, c'est joli. Donc, faites-le. Si vous avez envie, faites des tentatives, essayez, sortez un petit peu de votre zone de confort. Et puis, comme on le dit souvent, qui ne tente rien, n'a rien. Donc, pour vous, les balances, c'est le moment d'essayer avec le mois de mars. Ensuite, nous avons les poissons. Les poissons, ça tombe bien. On est en plein dedans. C'est notre anniversaire. Donc, bon anniversaire pour les poissons. Troisième position pour le chiffre 3 du mois de mars. Donc, les poissons, on est raccord. On va essayer de faire un joli score. Oula, ça ne m'a pas l'air bien terrible, cette affaire. 4 et 4, 8 et 2, 10 et 1, 11. Alors, ce qui est très moche, ça, c'est très très moche, c'est qu'on a les 4 moins. Donc, pour le coup, on a 11, 11 et moins 4. Ça nous fait 7. C'est vraiment, vraiment pas terrible, mes amis poissons. Comme quoi, on n'a pas de chance. C'est notre période. C'est notre anniversaire. Eh bien, non. Pour le coup, nous, le mois de mars, il vaudrait mieux qu'on reste dans nos récifs, dans notre corail, qu'on évite de se lancer dans des zones, dans des eaux trop profondes. Puisqu'apparemment, il y a d'autres poissons qui sont beaucoup plus gros que nous qui pourraient nous gober. Donc, on évite de vraiment se lancer dans de nouvelles aventures, dans de nouveaux projets. On se contente de ce qu'on a. On reste dans notre zone de confort et on attend un petit peu que la tempête passe pour pouvoir ressortir de nos récifs. Donc, mes amis poissons, vous êtes avertis. Le mois de mars, on évite de trop se lancer dans des choses qu'on ne maîtrise pas. D'accord ? Les vierges. Les vierges, 4 et 4, 8 et 2, 10 et 1, 11 et 3 et 3 et 3, 14. Eh bien, écoutez, c'est joli, ça, les vierges, 14. 14, c'est une jolie moyenne. Donc, pour vous, mes amis vierges, eh bien, c'est, j'ai envie de dire, un petit peu qui tout double. C'est-à-dire que sur le mois de mars, amusez-vous à tenter à le faire. Si ça le fait, eh bien, c'est que ça devait se faire. C'était la période pour le faire. Et si ça ne se fait pas, eh bien, il n'y aura pas forcément de conséquences derrière, c'est que ça ne devait tout simplement pas se faire. Donc, j'ai envie de vous dire, tentez ce coup de poker. Les versos. Les versos, on a 6 et 6, 12, 12, 2 fois 1, ça nous fait 14. 14, on a un moins, on a un plus, donc on reste à 14. Les vierges, même conseil que pour nos amis. J'ai déjà oublié, nos amis les vierges. Donc, même conseil, c'est quitte ou double, si ça se fait, ça devait se faire et si ça ne se fait pas, ça ne devait pas se réaliser, tout simplement. Les capricornes. Les capricornes, on a 5 et 5, 10. Pardon, j'ai bougé le dé. 5 et 5, 10 et 4, 14. Et un 15, on a un moins, ça nous fait 14. On a deux plus, ça nous fait 16. Eh bien, les capricornes, ça reste une jolie chance aussi. Donc, profitez-en. Vous pouvez vous lancer sur le mois de mars. La chance est avec vous, même si ce n'est pas une grosse, grosse chance. Ça peut faire la différence si vous vous lancez dans, je ne sais pas moi, un nouveau projet, une nouvelle idée, une nouvelle relation. La chance sera avec vous pour vous accompagner. Les cancers. Les cancers. Si c'est 4, 10 et 4, 14 et 3, 17. Et on a un petit moins, ça nous fait 16. Eh bien, les cancers, même conseil aussi que pour... Je n'ai pas de mémoire aujourd'hui que pour les capricornes. Même conseil aussi, puisque vous avez le même score. Donc, allez-y. Le mois de mars, c'est plutôt favorable pour vous. Alors, j'ai l'impression que le mois de mars, c'est favorable pour tout le monde, sauf pour le signe qui fête son anniversaire. Je trouve ça injuste. C'est dégueulasse, vraiment. Donc, les cancers, profitez-en. Le mois de mars, c'est propice pour vous. La chance vous accompagnera dans vos projets. Les taureaux. Les taureaux, 4 et 4, 8 et de 10 et de 12. Vous avez un petit moins, vous avez un petit plus. Les taureaux, vous êtes juste sur la moyenne de 24, 12. Donc, ce qui veut dire que ça sera un peu le même conseil que pour les deux signes précédents, mais quand même avec la petite nuance que vous êtes vraiment sur cette balance, c'est-à-dire que si ça se fait, ça doit se faire. Si ça ne se fait pas, ça ne doit pas se faire. Donc, surtout, n'insistez pas. Mais n'insistez pas dans les deux sens. C'est-à-dire que si ça se fait, tant mieux. Soyez content, mais si on vous donne la main, vous ne prenez que la main. Vous ne mangez pas tout le bras. D'accord ? Contentez-vous de ce qu'on vous donnera à ce moment-là. D'accord ? Et à l'inverse, si ça ne se fait pas, ne forcez pas non plus parce que vous pourriez empirer la situation. Donc, si ça se fait, c'est cool. Ça ne se fait pas, ce n'est pas grave. Les sagittaires. Les sagittaires. 5 et 5, 10 et 3, 13 et 2, 15. Vous avez un petit moins, ça vous fait 14. Vous avez deux plus, ça vous fait 16. Eh bien, pareil, vous êtes les sagittaires. Vous êtes aussi dans cette moyenne un petit peu haute d'avoir une chance qui est présente pour vous pour ce mois de mars. Donc, allez-y. Vous pouvez en profiter. La chance est de votre côté. Elle vous accompagnera dans vos démarches et dans vos projets. Donc, allez-y. Tentez. Les scorpions. Les scorpions. 5 et 2, 7 et 1, 8 et 1, 9. Ah, je crois que les scorpions, ils vont rejoindre les poissons. Bah oui, scorpion en plus, signes d'eau. Alors, scorpion. Qu'est-ce que je raconte ? Eh oui, scorpion, signes d'eau. Qu'est-ce que je dis ? Attendez. Attendez, attendez. Je me suis mis le doute tout seul. Je suis sûr, derrière votre écran, vous dites, oui, Jojo, scorpion, c'est signes d'eau. Allez, vas-y, avance. Je veux quand même vérifier. Pas vous dire de bêtises. Scorpion, eau. Tout à fait. Voyez, je vous avais entendu, derrière votre écran, dire oui, scorpion, signes d'eau. Donc, scorpion, on avait dit 5 et 2, 7 et 1, 8 et 1, 9. Avec 2 moins, ça nous fait 7. Eh bien, les scorpions, même punition que les poissons, vous allez venir avec nous dans le récif. Et on ne sort pas. On attend que la tempête passe. Vraiment, vous êtes dans ce flux où la chance n'est pas tout à fait au rendez-vous. Les choses ne doivent pas se faire pour le moment. Donc, patientez tout simplement. Contentez-vous de ce que vous avez. Pour le coup, le conseil des baguettes, pour vous, les poissons et les scorpions, il est complètement indiqué. C'est-à-dire, contentez-vous de ce que vous avez. Ne vous lancez pas dans de nouvelles choses. Prenez soin de vous. Et puis, attendez que la tempête se calme pour ressortir et refaire de nouveau. Les lions. Les lions, les lions, les lions. 3 et 3, 6 et 6, 12. 12 et 5, 17. Et vous avez un plus. Et vous faites 18. Bon, les lions, jolie chance aussi. Vous êtes, comme la majorité des signes, dans cette branche un petit peu haute. Donc, pareil, mois de mars, plutôt favorable à vous. Donc, allez-y, tentez, expérimentez. Vous pouvez vous aventurer dans votre savane. Normalement, il ne devrait pas y avoir de prédateurs pour l'instant. Donc, vous êtes sur votre terre. Les choses devraient bien se réaliser pour vous pour le mois de mars. Et enfin, les gémeaux. Les gémeaux, on a 6 et 6, 12. 12 et 5, 17. 17 et 3, 20. 20, on a 2 petits moins. C'est dommage, ça vous fait 18. Mais vous avez un petit plus qui vous fait 19. Eh bien, les gémeaux, c'est vous, les grands gagnants pour le mois de mars. Vous avez la plus jolie chance, la chance la plus haute. Donc, vraiment, profitez-en. Le mois de mars est favorable pour vous aider, pour vous accompagner, pour vous offrir quelques opportunités, des aides, des petits coups de pouce, etc. Donc, allez-y. Vous pouvez, j'ai envie de dire, partir à l'aventure. Allez-y, les gémeaux. Voilà. Voilà, donc, mes chers amis, pour nos énergies du mois de mars. Alors, écoutez, je suis franchement dégoûté parce que c'est quand même notre mois d'anniversaire pour les poissons. Et nous, on a une chance qui est lamentable. Mais c'est comme ça. Allez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je viens de réaliser que j'ai enlevé la musique. Je suis désolé. Et j'avais mis pause, le temps de ranger mes cartes, tout ça. Et je n'ai pas remis la musique. Donc, je suis désolé. Vous avez été privés de musique pour l'astrochance. Allez, je vous embrasse tous très très fort. On se retrouve vite pour nos prochaines vidéos. Prenez bien soin de vous. Et à très vite.